Musique Bonjour tout le monde avec cette nouvelle vidéo consacrée au mois de ramadan. Avec vous, Soumaïa Dlemy, votre professeur et consultante, personnel et professionnel, qui vous accompagne pendant cette période de confinement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule qui vous intéresse. Le confinement, le mois de ramadan, mes motivations. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va ! Alors, s'il vous plaît, vous savez très bien que le jeûne du ramadan, il affaiblit physiquement certaines personnes. Mais aussi, il peut être une force mentale pour beaucoup d'autres. Et c'est ce que peut-être il faudrait qu'on puisse prendre comme point de départ de cette vidéo. Pourquoi ne pas transformer, s'il vous plaît, cette période que nous vivons en force ? Et qu'on puisse, je l'espère, doublement en sortir gagnant. Il s'agit peut-être de réussir un pari, un challenge de taille. Est-ce que vous êtes aventurier ? Est-ce que vous êtes challenger ? Peut-être que c'est le moment de le prouver. Quand vous dites souvent, je suis un aventurier, je suis un challenger, j'aime les défis. Peut-être que c'est le moment pour pouvoir vraiment montrer à tout le monde que vous y arrivez. Vous restez toujours motivé et que vous dépassez tout ce qui est négatif et que vous puissiez vous accrocher encore. Alors, pour sortir gagnant et rester motivé, il s'agit d'un pari comme je viens de signaler. Mais considérez-le comme un nouveau cap. Comme un nouveau cap vers la découverte de votre propre personnalité. Lorsque vous êtes ami avec vous-même, même lorsque vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul parce que vous avez vous-même avec vous. Donc, vous pourriez vous motiver vous-même. Vous-même devient votre propre ami. Vous savez, c'est étrange, mais tout le monde a peur de l'avenir. Donc, et tout le monde a peur aussi, pendant ce mois de Ramadan, de devenir faible, de ne plus y réfléchir, faible physiquement et mentalement. Alors que c'est tout le contraire, en fait. Tout le monde a peur de devenir faible en jeûnant. Alors que la réalité scientifique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La réalité scientifique, tous les médecins prônent le jeûne, nous encouragent à jeûner. Et tous les médecins nous encouragent à jeûner, même en dehors du mois de Ramadan. Car ils détoxifient le corps. Et oui, ils enlèvent toutes les toxines. Et ça, vous le savez, je pense. Et cela permet à notre âme aussi, à notre esprit de se détoxifier. Même des relations toxiques que nous entretenons. Est-ce que vous savez que selon le HCP, le Haut-Commissariat au plan, les Marocains, ils travaillent 46%. 46% de minutes de mois et perdent 37 minutes de sommeil durant le mois de Ramadan. Une baisse de productivité est alors constatée au travail avec une baisse de 23%. La motivation est assez difficile pendant le mois de Ramadan pour plusieurs personnes. Et spécialement durant le confinement. Peut-être que quand vous m'écoutez, vous me dites oui, moi aussi. Donc, puisque les jours se ressemblent pour plusieurs, qui ne trouvent pas vraiment un rythme à suivre. Je vous propose alors quelques conseils, que j'espère vraiment qu'ils seront utiles pour vous. S'il vous plaît, premier conseil. Ne vous cachez pas, derrière des prétextes, ne considérez pas le jeûne comme la raison de votre démotivation. Ne dites pas oui, parce que je jeûne, je suis démotivée. Ça n'a aucune relation. Deux. Restez connectés avec vos amis, avec l'équipe de travail avec laquelle vous avez toujours travaillé. Ils vous motiveront certainement. Ne vous isolez pas. Car vous pourriez avoir toutes les idées noires qui traversent votre esprit. C'est un grand risque. Clé 3 Communiquez et exprimez-vous. Ne restez pas. Ne restez pas tout le temps seul. Ne restez pas tout le temps dans le silence. Car les autres ne peuvent pas deviner votre état. Il faut alors partager peut-être pour être compris. Et à eux alors d'adhérer. Mais vous ne pouvez pas leur reprocher de ne pas vous comprendre alors que vous ne leur expliquez pas. Ils ne sont pas vous. Ils tentent de comprendre. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, lorsque les autres vont adhérer à vous, vous serez alors motivés. Parce que vous allez vous sentir compris. Et vous allez être dans le système collectif. Nouvelle clé. Clé 3 Les réunions sur Skype, Zoom ou autres applications que nous voyons aujourd'hui. Puisque tout le monde est en train de travailler à distance. S'il vous plaît, un conseil, faites-le de bonheur. Pour que votre énergie soit à son maximum. Et que cela motive chacun de vous pour pouvoir continuer. Donc, le télétravail comme alternative pour une meilleure performance, oui. Mais repérez, on va dire, le bon moment. Quatrième conseil. Repérez les voleurs de temps. Pour pouvoir vous expliquer, les voleurs de temps sont les petites actions ou les petits timings dans lesquels vous ne faites absolument rien. Peut-être que ces petits moments-là, vous pourriez les exploiter. Parce qu'arriver à la fin de la journée et dire, oh là là, la journée s'est tellement passée, totalement vide, je n'ai absolument rien fait. Peut-être qu'on peut changer cela ensemble, vous et moi. Donc, choisissez le moment opportun pour pouvoir travailler. Lequel moment ? C'est lorsque du bruit, enfin, il n'y en a plus. Parce que les membres de la famille font un petit break, ils sont en train de faire quelque chose. Lorsque vous voulez absolument vous concentrer sur quelque chose, choisissez le bon moment. Peut-être le temps de la prière ou peut-être c'est votre film préféré pendant ce temps de confinement. Alors, je ne pense pas que ce soit le moment pour vous concentrer sur votre tâche. Si vous êtes étudiant, vous êtes en train de préparer vos examens. Si vous êtes salarié, vous êtes en train de vouloir travailler à distance. Donc, ne choisissez pas. Le moment où il y a du bruit, le moment où il y a votre film, le moment où il y a quelque chose. Choisissez beaucoup plus un moment dans lequel il n'y a rien, déjà, ni film que vous préférez, ni tâche, dans lequel vous n'avez rien. Parce qu'on a plusieurs heures aujourd'hui dans lesquelles vous n'avez absolument rien. Donc, ces temps-là, choisissez-les pour pouvoir vous concentrer. Parce que lorsque vous avez un temps de prière et que vous voulez commencer une tâche, votre tête n'est plus concentrée. Lorsqu'il y a du bruit à côté, pareil. Donc, choisissez, s'il vous plaît, le bon moment pour pouvoir vous concentrer. Clé suivante. Les réunions, si vous êtes salarié ou l'apprentissage des matières difficiles, si vous êtes étudiant. Et meilleur, le matin. Laissez les tâches routinières pour l'après-midi. Lorsque votre corps perdra beaucoup plus son énergie et sa motivation. Donc, le matin, les tâches les plus urgentes et qui nécessitent un effort intellectuel beaucoup plus. Et durant ce mois sacré, et surtout en cette période de confinement, votre motivation, je vous assure, elle viendra certainement de votre sens de planification. Lorsque vous serez efficace et vous resterez efficace, vous maintiendrez un rythme, vous allez retrouver en vous un certain talent. Et vous allez exploiter ce talent-là dans l'organisation de votre semaine. Et oui, même en confinement, nous pouvons avoir un agenda. Et dans cet agenda, même à la maison, vous pourriez créer une planification de la semaine, une planification cohérente avec les objectifs de chaque jour. Donc, au réveil, vous serez motivé. Car déjà, vous avez plein de tâches à faire, plein de tâches à réaliser durant cette journée. Donc, bien sûr, vous allez les classer par priorité, mais au moins avoir un agenda. Et s'il vous plaît, je ne dis pas que concilier jeûne et confinement et performance est une simple affaire. Non, ce n'est pas une simple épreuve. Mais, j'ai confiance en vous, votre force est beaucoup plus mentale. Mais, gardez votre force mentale. Gardez un fort mental. Soyez fort et tout sera pour le mieux. Donc, tout est question d'assiduité et de discipline. Jeûnez et en même temps, travaillez efficacement. En garantissant sa motivation qui est un chemin vers un développement personnel, vers un développement de vos soft skills qui vont vous rendre beaucoup plus fort et qui garantira, bien sûr, qui garantira à tout le monde lors d'un face-to-face, lors d'un entretien de recrutement ultérieur, que vous puissiez vraiment capitaliser sur ses bonnes habitudes, capitaliser sur votre courage, motivation et détermination. Lorsque vous regarderez un recruteur dans les yeux, vous allez lui expliquer comment vous avez vécu cette période avec toutes ces qualités et ces soft skills que vous avez pu développer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous fais confiance. Vous pouvez me laisser vos remarques, vos partages d'expérience, vos questions, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les autres vidéos. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Bonne fin de journée.